Musique Coucou tout le monde, c'est Sahar et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc comme on est toujours au mois de janvier, c'est le moment de faire des bilans pour l'année dernière donc j'ai déjà publié sur ma chaîne une vidéo pour faire un récap sur mes meilleures lectures de l'année dernière, donc de 2018 mais cette fois-ci je voulais vous parler de quelque chose d'un petit peu différent peut-être c'est plutôt en fait mes lectures audiobooks comme le titre de la vidéo l'indique donc sans plus tarder je vais commencer à vous parler de mes lectures audio donc tout d'abord je vais les citer dans un ordre chronologique, donc du premier livre que j'ai écouté en 2018 jusqu'au dernier je passe directement au premier livre que j'ai lu, que j'ai écouté en 2018 et c'est We Are Ok de Nina Lacour, donc ici alors We Are Ok de Nina Lacour est un roman dont j'ai énormément entendu parlé en 2017 je crois fin 2017, début 2018, quelque chose comme ça et c'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui justement parce que ça concerne une histoire d'amour lesbienne vous savez aujourd'hui il y a énormément de médiatisation autour de l'inclusion, autour de la littérature LGBTQ++ et aujourd'hui en fait on retrouve plein 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 de romans avec des personnages assez diversifiés quand même et ça fait plaisir à voir. Donc pour ma part étant donné que j'avais entendu beaucoup parler de ce livre et que c'était des reviews positives, même dithyrambiques pour la plupart j'étais quand même assez... ma curiosité était assez titillée quoi et donc j'ai voulu découvrir le livre par moi-même et il se trouve qu'il était disponible sur Audible donc j'ai choisi de l'écouter en audiobook l'histoire elle parle d'une jeune femme qui a perdu en fait ses parents quand elle était toute jeune elle a été élevée par son grand-père et lorsque son grand-père est décédé elle vit très mal son décès et elle s'isole en allant en fait elle venait tout juste finir son lycée et donc elle est partie directement à l'université sans dire quoi que ce soit à personne ni ses amis, ni sa meilleure amie ni les personnes qui étaient proches d'elle et de son grand-père et donc comme elle disparaît du jour au lendemain sa meilleure amie en fait vient lui rendre visite à l'université et c'est là que commence l'histoire alors dire que j'ai eu un coup de coeur pour ce livre serait un petit peu exagéré n'empêche que j'ai bien aimé cette histoire il y a eu ce moment où j'ai eu énormément d'empathie pour le personnage ayant moi-même perdu mon grand-père ça a été une période très difficile et je comprends sa douleur c'était vraiment dévastateur pour elle et donc avec ce roman on va suivre justement sa période de deuil les différentes phases par lesquelles elle passe et comment son ami va venir intervenir dans cette histoire c'était vraiment touchant il y avait beaucoup d'émotions par contre le fait que ça n'a pas été un coup de coeur je pense que c'est la façon dont ça a été amené les interactions entre les deux personnages principaux je n'ai pas pu en fait trop, comment dire m'investir dans la relation qui évoluait et qui se construisait entre ces deux personnages et donc je n'ai pas pu rentrer totalement dans l'histoire c'était un petit peu mitigé pour moi je crois que je lui ai quand même donné 3 étoiles sur 5 dans l'ensemble c'était une ambiance vraiment intéressante surtout qu'avec l'audiobook la narration était absolument magnifique la narratrice retranscrivait merveilleusement bien l'état d'esprit et l'émotion du personnage principal et du coup je pense que c'est ce qui a fait que ce roman je l'ai apprécié plus que je pense que si je l'avais lu en version papier donc c'était We Are Okay de Nina Lacour on passe au suivant et c'est The Nightingale de Christine Anna donc je vous laisse le lien pour que vous voyez ma chronique plus en détail mais par contre là en fait ça a été un énormissime coup de coeur puisque ce livre est arrivé dans le classement de mes meilleures lectures de 2018 d'ailleurs c'est un 5 étoiles, un 5 sur 5 ce roman a été une lecture absolument fabuleuse du début à la fin la narration est absolument fantastique là encore la narratrice a réussi à rentrer totalement dans le personnage et à retranscrire parfaitement l'histoire, les émotions voilà toutes les phases par lesquelles le personnage est passé et donc on suit deux femmes dans cette histoire au cours de la deuxième guerre mondiale et on va voir deux facettes de la guerre qui sont de la part de deux femmes françaises qui ont vécu la deuxième guerre mondiale de différentes manières donc c'est très riche, c'est très émouvant il y a plein de choses qui se passent on voit en fait l'évolution de la deuxième guerre mondiale depuis l'invasion de la France jusqu'à ce jusqu'à ce que la guerre se termine et donc on voit toutes les étapes par lesquelles la France est passée pendant cette période là et comment ces deux femmes l'ont vécu et comment elles ont fait pour faire face justement à tous les obstacles qui se sont présentés à elles et donc c'est incroyablement touchant d'ailleurs j'ai parlé dans ma vidéo des meilleures lectures de 2018 du fait que ce livre m'a fait pleurer comme une malade à un certain moment c'était vraiment, vraiment bouleversant donc ça c'était ma deuxième lecture pour la troisième lecture donc j'ai lu La forme de l'eau de Guillermo del Toro voilà, petite anecdote j'ai lu le livre, enfin j'ai écouté le livre mais je n'ai toujours pas regardé le film je sais pas pourquoi d'ailleurs parce que j'adore les films de Guillermo del Toro faudrait vraiment que j'y remédie mais tout ça pour dire que ça a été un format assez comment dire, assez étrange je dirais en fait l'histoire je pense que la plupart ont entendu parler de La forme de l'eau aujourd'hui mais en fait ça parle d'une jeune femme voilà, c'est d'une jeune femme qui travaille dans un laboratoire comme femme de ménage et dans une des salles de ce laboratoire donc on retrouve une créature qui a été enlevée à son lieu natal donc en Amazonie et donc qui est considérée comme un dieu dans cette partie là du monde une déité plutôt voilà, et donc cette comment dire, cette créature elle est humanoïde mais dans un style un peu amphibien quoi voilà, un homme poisson quelque chose comme ça la description la plus proche que j'aurai enfin bref il y a ensuite un lien qui se crée entre cette créature et cette jeune femme au cours, voilà, de leur interaction lorsqu'elle vient nettoyer la salle du labo dans lequel ils se trouvent enfermés et donc, comment dire déjà c'est un peu, voilà une histoire qui sort un peu de l'ordinaire mais en plus la façon dont c'est écrit en fait, je pense que ça a été pensé exactement comme un scénario et donc du coup ça a été écrit en des chapitres très très courts de très nombreux chapitres mais des chapitres très très courts et donc on ne ressent pas vraiment la longueur du livre ça se lit rapidement puisque ça s'enchaîne on a l'impression de dévorer le livre et donc on a toujours l'impression d'avoir envie de lire un petit peu plus et comme je lis un peu enfin j'écoute sur audible en accéléré c'est passé très très rapidement enfin bref dans son ensemble l'histoire n'avait pas vraiment quelque chose d'extraordinaire mais ça a été quand même une lecture agréable et je peux vous la conseiller si vous aimez voilà les productions de Guillermo del Toro ensuite je vais vous parler d'un autre livre là c'est un peu voilà c'est quelque chose de complètement différent donc j'ai écouté Mange, prix, aime de Elisabeth Gilbert alors Mange, prix, aime si vous me suivez depuis un moment vous savez très bien c'est pas du tout mon genre de lecture mais j'ai vraiment c'est un livre qui a été énormément médiatisé qui était énormément présent sur les réseaux sociaux et je voulais en fait savoir pourquoi tout simplement pourquoi autant d'engouement pour ce livre donc finalement j'ai fini par l'écouter en audio livre en audio book et voilà donc pour résumer le livre j'ai aimé le premier la première partie moyennement la deuxième partie et je n'ai pas du tout adhéré à la troisième partie donc voilà je dirais que c'est un bilan beaucoup plus que mitigé et donc l'histoire se résume en fait tout simplement à cette femme qui après avoir réalisé qu'elle était dans une relation qui n'était pas du tout satisfaisante pour elle qu'elle voulait divorcer qu'elle voulait quitter son mari qu'elle qu'elle voulait recommencer sa vie trouver un autre sens je ne sais pas en tout cas quelque chose dans le sens d'une remise en question de voir où elle en est de voir ce qu'elle veut faire de sa vie etc et donc on va suivre cette femme lors de ses voyages dans différents pays et sa recherche voilà dans différents buts en fait et comme le titre l'indique ça va passer par à ce côté de gourmand donc quand elle est en Italie ça va passer par la prière parce que voilà elle a un gourou etc et puis par voilà son amour de soi son amour des autres etc et donc j'ai c'est clairement pas du tout mon genre de lecture c'est clairement pas quelque chose qui est pour moi donc j'ai essayé j'ai tenté le coup en tout cas je ne pense pas du tout être la bonne cible pour ce genre de livre mais je dois avouer que la première partie m'a énormément touchée puisque elle parle beaucoup dans cette partie là de la pression sociale de la pression de sa famille par rapport au fait qu'elle ne veuille pas avoir d'enfant et que elle approche de sa date de péremption et que voilà c'est le moment pour elle de penser à avoir un enfant mais pour le reste du roman je suis passée totalement à côté j'ai pas pu accrocher j'ai pas pu m'émouvoir de son voilà de son voyage de sa recherche de soi etc et donc du coup voilà donc c'était vraiment une lecture assez mitigée enfin beaucoup plus mitigée beaucoup plus que mitigée et je vais en rester là je passe ensuite à quelque chose là encore dans un registre différent puisque je vais vous parler des animaux fantastiques et donc ayant regardé le film je parle du premier j'ai adoré le film j'étais super contente lorsque j'ai vu le livre sur audiobook et c'était dans un format une enfin je crois que c'est une exclusivité sur audible et c'est un format assez original puisque dans ce dans ce livre en fait on découvre les animaux fantastiques et grâce à l'audiobook en fait à chaque fois qu'on découvre un nouvel animal ou une nouvelle créature on entend en fait le bruit qu'il fait et donc par exemple si on entend parler d'un hippogriffe il va y avoir le bruit d'un hippogriffe et donc comme ça à chaque fois c'est illustré avec un bruit correspondant à chaque créature à chaque animal ce qui enrichit encore plus je trouve la lecture et qui la rend beaucoup plus sympa en tout cas moi j'ai adoré et je ne peux que vous conseiller de découvrir ce petit livre en version audiobook puisque ça rend l'expérience vraiment extraordinaire ensuite je vais vous parler d'un autre roman puisque ça a été un coup de coeur donc je veux vous parler aujourd'hui de la coupure de Fiona Barton ça tourne autour de la découverte d'un squelette de bébé lorsque des travailleurs déblayaient un champ pour commencer des travaux de construction et donc à partir de ce moment là il va y avoir une enquête avec plusieurs personnages féminins qui vont être très importants dans l'histoire la particularité de ce livre audio se trouve dans le fait que chaque personnage féminin va avoir une narratrice bien spécifique à elle et donc ça a fait qu'il y a différentes voix et différents points de vue de narration et ça a fait que cette histoire s'en est retrouvée beaucoup plus riche ce n'est pas ce genre de roman qui est plein d'action il y a bien sûr quelques révélations mais le plus fort de ce roman c'est vraiment les points de vue les interactions entre ces différentes femmes et surtout surtout l'ambiance de ce roman l'ambiance était absolument incroyable ça m'a pris aux tripes ça m'a tout de suite plongée dans ce dans ce voilà dans cet univers réellement angoissant oppressant je dirais et on vit cette angoisse avec ces femmes et on vit cette voilà ces événements bouleversants qui vont avoir un impact incroyable sur leur vie j'ai eu énormément d'empathie pour les différents personnages à part pour la mère immonde parce que celle-là on peut pas s'empêcher de la détester je peux vous assurer et puis voilà ça a été un moment voilà de comment dire je ne suis pas sûre que j'aurais apprécié le livre autant si je l'avais lu en version papier parce que j'ai trouvé cette richesse dans le fait que la narration soit faite par différentes femmes pour les différents points de vue et que ça a fait ça a donné encore voilà un petit plus un petit quelque chose au récit qui a fait que c'était encore plus bouleversant encore plus émotionnel etc je vous le conseille fortement ça c'est vraiment extra donc je vais vous parler du réseau corneille de Ken Follett donc pour ma part je n'avais jamais lu Ken Follett avant ce roman là donc j'avais tellement entendu parler de cet auteur de ce à quel point il est grandiose à quel point ces romans sont absolument géniaux que j'avais mis peut-être la barre un petit peu trop haut et du coup il y a eu une petite déception avec le réseau corneille je ne dis pas que le roman lui-même n'est pas bien c'est juste que peut-être j'avais beaucoup trop d'attente par rapport à ce livre donc le réseau corneille en fait il tourne autour d'un groupe de femmes qui travaillent pour les services secrets anglais et qui a pour mission d'infiltrer le camp ennemi en France pour une mission de sabotage pour en fait permettre aux alliés le débarquement un débarquement réussi en tout cas et du coup on va suivre ces femmes dans leur aventure etc à certains moments j'ai vraiment adoré le récit j'ai vraiment adoré cette mission de sabotage etc la façon dont l'auteur décrit comment les français s'organisaient pour la résistance comment les anglais arrivaient à faire rentrer leurs agents en France comment les nazis essayaient voilà par tous les moyens de contrecarrer ce débarquement parce qu'ils savaient que c'était inévitable et c'était vraiment très intéressant du point de vue historique cependant du point de vue des personnages et de leurs relations là par contre il y a eu des hauts et des bas alors je ne sais pas si c'est parce que Ken Follett est un homme et que les personnages principaux dans ce livre sont des femmes et que certains auteurs ont certains auteurs hommes ont parfois du mal à à faire voilà des romans avec des personnages centraux qui sont des femmes moi j'ai enfin en tout cas personnellement j'ai remarqué que c'était le cas pour certains auteurs mais j'ai trouvé qu'il y avait certains clichés qu'il y avait certains certaines tournures de phrases qui m'ont déplu voilà certaines situations qui m'ont vraiment voilà qui m'ont dérangée etc bon ça n'a pas enlevé au fait que dans l'ensemble ça a été une bonne lecture surtout que comme je l'ai dit moi j'adore l'histoire et donc j'ai adoré ce côté historique du roman mais il y avait ce petit quelque chose qui qui me restait en travers de la gorge qui me dérangeait un petit peu ensuite pour vous parler du dernier audiobook que j'ai écouté en 2018 c'est tout simplement les contes de noël de Charles Dickens alors honte à moi je n'ai pas lu Charles Dickens avant ça je ne suis pas très littérature classique anglaise mais voilà donc je ne sais pas si j'ai bien fait de commencer Charles Dickens avec les contes de noël mais en tout cas c'est une histoire que je connais puisqu'il m'est arrivé je crois il y a très 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 longtemps quand j'étais petite de regarder je crois un téléfilm qui reprend l'histoire des contes de noël et donc j'ai écouté les contes de noël c'est voilà un conte pas un conte de fées mais une sorte de voilà de conte pour enfants qui appelle à la réflexion à être bon avec les autres à ne pas voilà être avare à faire le bien autour de soi etc et donc je voilà j'adhère disons aux principes qui sont mis en avant dans ce à travers cette histoire mais disons que je n'ai pas trop accroché avec le style de Charles Dickens peut-être que c'est voilà ça c'est c'est pas un genre d'écriture de la littérature classique qui me branche particulièrement je vais cependant essayer de lire autre chose de l'auteur un vrai roman si je puis dire et voir si ça peut être quelque chose de mieux après tout Charles Dickens est un des plus grands auteurs de la littérature classique et je pense qu'il mérite une seconde chance donc voilà les contes de Noël c'était sympa mais sans plus enfin voilà donc c'était quelque chose de sympa à lire dans l'ensemble c'était de très très bonnes lectures il y a des hauts et des bas mais en tout cas ce qui reste ce qui me reste en fait de mes écoutes suraudibles et qui confirme à chaque fois c'est la qualité vraiment la qualité des enregistrements la qualité de la narration la qualité des effets qu'on peut retrouver dans certains des romans qu'il propose je sais qu'avec audible je peux écouter en fait un extrait du livre avant de l'acheter et donc je viens justement pourquoi je vous parle d'Alien je viens justement de finir un autre audiobook pour un autre tome de Alien que j'ai adoré là encore c'était vraiment extra la façon il fend les sang etc à un moment donné j'ai fermé les yeux et j'écoutais et j'avais l'impression de regarder le film tout simplement surtout si vous avez regardé en fait les films au cinéma ou à la télé etc vous comprendrez ce que je veux dire quand je dis que vous pouvez vraiment visualiser les scènes dans votre tête en écoutant le livre tellement ça paraît limite pas sortir de l'écran mais je pense que vous voyez ce que je veux dire enfin bref c'est tout ce que j'avais à vous présenter donc j'ai écouté tous ces livres en audiobook l'année dernière et cette année je continue encore donc mon premier ça a été Alien La Mer des Désolations et je vais continuer encore avec d'autres livres puisque c'est un format qui me convient surtout lorsque je suis en trajet en voiture lorsque je suis bloquée dans les embouteillages ou lorsque je suis en train d'effectuer une tâche comme par exemple si je suis en train de faire du coloriage ou bien du ménage ou quelque chose comme ça ou du rangement et donc c'est quelque chose qui me permet d'écouter en même temps un livre lorsque j'ai les mains occupées voilà donc j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501